Hey ! Salut les potes, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du deck Warrior Control C'est un des decks les plus classiques et les plus anciens du jeu, même si cette version c'est une nouvelle Et c'est vrai qu'on n'avait pas, sur la chaîne, de Warrior Control Ils avaient été nombreux à me dire, ouais et tout, tu fais des decks chelous, druid mul et tout, des decks C'est cool mais pourquoi tu fais pas des decks classiques, tu sais, les chamans, face, les Warrior Control Tu sais, les decks que tout le monde joue, tu vois Donc je me suis dit, Warrior Control c'est vrai que c'est pas forcément un deck très facile à jouer Pas forcément très accessible, donc on le voit pas Beaucoup, 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 beaucoup Et qui pourtant est extrêmement fort et qui fait ses preuves à tous les tournois Cette version là, c'est la version à peu de choses près de Poupouli Le joueur qui m'a éliminé à la Gamers Assembly, qui a également éliminé Unid malheureusement C'est vraiment une version très efficace Globalement orientée pour battre les decks aggro Mais qui est très très sympathique Donc voilà, globalement, vous enlevez Alexstrasza et les grosses légendaires Et vous mettez à la place des Seigneurs de la Mort et un Hospice Funeste Et une revanche, de manière à pouvoir bien 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 contrer les decks aggro Et le deck devrait vous régaler les amis si vous avez des cartes Il est vraiment excellent, on va voir pour les remplacements etc De toute manière, n'hésitez pas dans les commentaires Je n'ai pas le Seigneur de la Mort en Gold mais vu qu'il sera plus jouable avec le mode standard Je n'ai pas trop envie de crafter les poussières On n'en a pas à l'infini Ok, prenons-le, il est ici Hop, je vais me remettre sur le côté Bim, voilà Donc voilà, un deck très sympathique J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner On l'adore, on l'a joué un petit peu en début de saison C'était plutôt positif mais c'est pas un deck que j'apprécie Le Warrior est la classe que j'ai le plus joué Warrior Control surtout La classe que j'ai le plus joué dans l'histoire d'Airstone Donc du coup j'ai fait une petite overdose du Warrior Du coup j'aime bien jouer des decks un petit peu différents maintenant Notamment les Druid Mule, les Aviana etc Juste parce que le changement c'est important en fait Le changement c'est maintenant On va garder Maîtrise du Blocage et Elise Je pense que, non, je pense que la carte la plus importante à avoir Ça devrait être probablement Morsure de la Mort Et Et comment ça s'appelle Vierge Guerrière, non pas Vierge Guerrière Justicière pardon, c'est ça Justicière Si on l'a, on va se régaler Donc du coup Du coup j'ai enlevé le maximum de cartes pour essayer de l'avoir Et Elise est pas dégueulasse non plus Elise est bien dans ce match-up là On part du principe que c'est un Warrior Control On est pas tombé sur le match-up le plus rapide ou le plus simple Mais ça fera un bon exemple Donc Warrior contre Warrior Très souvent c'est un match qui va aller à la fatigue C'est un match qui va aller Qui va aller tard dans la game Donc du coup N'hésitez pas A ne pas piocher N'hésitez pas à ne pas piocher Parce que si vous piochez Vous allez arriver à la fatigue avant votre adversaire Donc c'est pas cool Déjà Moi j'ai une carte d'avance Parce que vu que j'ai eu la pièce Bon ça après on n'y peut rien Mais vu que j'ai eu la pièce Je pioche une carte en avance Donc il faut faire gaffe à pas trop piocher Si par contre je vois que lui il pioche Je vais me permettre Et je vais me permettre des petits extra Mais sinon je vais pas Je vais essayer de ne pas piocher Je pourrais Maîtrise du blocage Mais juste Armour à paie mer On va Le plus important C'est de piocher le moins possible Si possible Aucune carte de la game Et si je vois qu'il joue un acolyte Je vais faire au moins maîtrise du blocage Ok ça va Il m'enlève un petit peu d'armure Ce play là Est pas forcément toujours joué Sachez que Si votre adversaire a de l'armure Ça peut valoir le coup de taper Bah de commencer à taper Mais si votre adversaire N'a que Des points de vie Ça sert absolument à rien Si j'étais à 30 Et que je n'avais pas d'armure Ça sert absolument à rien Qu'il me tape Parce que Bah il va pas me tuer avec des armes En fait Il va me tuer en contrôlant le bord Ouh Horeb Ça c'est très intéressant Ça c'est extrêmement intéressant Ok ok Alors jouons ça Il nous faut des armes par contre Ça va être galère Il nous faudrait des armes Mesdames messieurs Horeb Alors est-ce que c'est pas impossible Du coup C'est pas impossible Que ce soit un Grim Patron Du coup Si c'est un Grim Patron C'est pas plus mal Parce que là j'ai une petite baston Dans la main Il m'en dira des nouvelles Une petite baston Surtout s'il fait les Grim Patron maintenant Allez vas-y mon gars Fais les Grim Patron maintenant Moi je fais baston C'est Hélice qui survit Et on a gagné Comment ça quoi encore Joue Joue Eh vous avez vu Je suis bien coiffé aujourd'hui C'est incroyable Ça ça va surprendre beaucoup de monde Mais j'ai expliqué dans une autre vidéo Je sais pas quand est-ce qu'elle sortira Mais on a été invité chez Game1 Pour parler un petit peu d'airstone D'eSport etc Et il y avait une maquilleuse Et elle m'a coiffé en fait Elle m'a fait Ok La coupe de cheveux ça va pas du tout On peut pas passer ça à la télé Donc du coup Bah va falloir faire quelque chose Du coup elle m'a un petit peu touché les cheveux etc J'ai fait ouais là c'est pas mal En vrai elle a dit J'adore ta coupe de cheveux Bah j'étais là ouais et tout J'avoue ça on me le dit souvent Pas du tout Alors qu'est-ce qu'on pourrait avoir de bien Une arme aurait été cool Une arme aurait été vachement cool ici J'ai pas envie d'exécution lui Ah j'ai pas envie d'exécution lui Les gars On va le faire quand même Genre préserver ma 3-5 M'a l'air importante On va taper Pour le moment il a Il a rien joué encore Il a joué au rêve et une arme Il a joué que deux cartes Donc je sais pas trop encore Ce qu'il joue comme version Je me suis permis d'exécution Parce que je pars du principe Que c'est pas un contrôle Ok jusque là on peut toujours pas savoir Pourquoi pas Pourquoi Ouh on a le singe doré Ok on va faire ça Du coup Si c'est pas un contrôle Je peux me permettre Enfin pardon Si c'est pas un Pardon Si c'est pas un contrôle Si c'est un game patron Je peux me permettre De piocher un petit peu Parce qu'un game patron Ça va pas m'emmener à la fatigue Ça va jouer bien avant Euh Je sais pas si on trade les deux Je vais peut-être trader lui On va voir déjà où est-ce que la bombe tape Ah dans ma tête Très bien Euh Et du coup trader la deuxième Si ça se le permet Non ça va Ça aurait tapé 4 Ça aurait été embêtant Mais là ça va Ok ok Donc là il a joué Dr. Boom Jusque là c'est que des cartes Qui peut jouer dans les deux versions Ok Hortoir Encore une carte Qui peut jouer dans les deux decks Morseur de la mort Ce serait embêtant Et c'est Deuxième hortoir Intéressant Waouh Ok il pioche il pioche Ok ok Bon tant que j'ai ça J'ai pas trop peur Ah ok là on sait C'est un game patron là Là on a l'information les potes On a là On a the information The information évidemment Est-ce qu'on partirait pas sur Acolite et trade Ah je suis tenté Je suis tenté Allons-y Allons-y On va faire ça On va faire ça ici Et on va aller finir Ok Piocher Et très mauvais Quand vous jouez Warrior contre Warrior On contrôle contre contrôle Mais là pour le coup Vu que On va faire ça aussi Euh Vu que du Du coup On sait maintenant Qu'il joue game patron Vu qu'il a joué la goule On sait à 100% Piocher n'est pas un problème Piocher les bastons Bah on en a déjà une Mais piocher à deuxième Piocher éventuellement Des cartes défensives Etc Ça sera que du bonus Donc on a pas peur de piocher Normalement on peut pas la perdre Si euh Si on a les réponses au moment Donc voilà Évidemment il balance le game patron Mais aucun souci Parce qu'on a la baston Donc il peut jouer autant De 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 monstre qu'il veut Ça ne sera pas un souci Ok Le rage du combat pour Une seule carte piochée C'est terrible ça Oh c'est tout Oh exécution là dessus Oh la vache Oh c'est terrible En vrai c'est pas mal En vrai c'est En vrai c'est pas dégueulasse Ce qu'il a fait Parce qu'il part du principe Que si j'ai ni exécution Ni hors de bouclier Il peut gagner Donc on va faire ça Je trouve qu'on peut jouer ça Non Non Ok Bon il avait perdu globalement Il avait plus beaucoup de cartes Dans la main Il a pioché qu'une seule carte Et moi je pouvais gérer Absolument tous les boards Donc dommage pour lui C'était pas un warrior control Donc ce que j'ai dit au début Ça valait pas C'est très rare les game patrons En ce moment Il y a beaucoup plus de warrior control Donc le même deck Globalement que celui Qu'on présente là Mais du coup je pensais Que c'était Je pensais que c'était Un warrior control C'était un game patron C'était intéressant en tout cas On va essayer de tomber Contre un deck aggro Si possible Pour voir un petit peu Ce que le deck vaut Parce qu'à la base Ce deck là est fait Pour battre Zo Pour battre Paladin Pour battre Bah shaman Pourquoi pas shaman Hunter Tous les decks Un petit peu agressifs Tu vois Druid Druid vous pouvez battre Druid Mais c'est compliqué Vous pouvez Vous pouvez battre Druid Si vous jouez bien Vous pouvez battre Druid Mais je vous cache pas Que c'est un peu Un petit peu galère Ouh on va garder la colite On va Est-ce qu'on garde Maîtrise du blocage Non on va garder Maîtrise du blocage Elle ne sera pas utile Tout de suite Mais j'ai une main Déjà tellement bonne Je suis déjà sûr De pouvoir jouer Pendant plusieurs tours Donc du coup Juste la forêt Le tour où j'aurai Heure de bouclier Si j'ai pas de maîtrise du blocage Je vais me dire Ah mince Il me manque Là au moins Je serais sûr Que je pourrais jouer un truc Ok Donc Là normalement Il va juste Dag et passe C'est un métama qui me tape Je vais détruire le décor Parce que je suis très énervé Bim On peut tout Allez mon gars Joue Allez Trebsilla Trebsilla Vas-y tout le monde te regarde Tu peux le faire Tu as deux points de mana C'est pas très dur Oh Ça c'est intéressant Ça c'est intéressant Ouh Femme un coin d'armure Ça c'est pas mal En vrai j'aurais probablement Joué Auspice S'il avait pas joué ça Parce que juste Auspice L'empêche de jouer un tour Bah 3 Ok Et le fait qu'il joue Pas de tour 3 Me permet moi de D'avoir une hélice Sur le bord de moi Ok Juste un montail de couteau C'est honnête Oh Ouh Ça c'est sexy On va pas piécer du coup On pourrait piécer hélice Mais Le fait d'avoir une 3-5 Sur le bord Ne sert pas à grand chose Alors que ça 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 l'empêche De faire deuxième éventail Ça l'empêche de faire Certains trucs Il doit gérer cet acolyte Et il peut pas jouer aussi La 3-5 Enfin S'il la joue Il peut pas jouer de sort Il peut pas faire prep Ou autre chose Parce que ça sera Il aura des 1-1 Ah prep Du coup il faut que ce soit Éviscer à son Parce que sinon Je pourrais pu jeter plusieurs cartes Voilà Evidemment lui il a pas envie Que je pierre plusieurs cartes Avec mon acolyte C'est 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 juste proscrit En fait Si je pierre plusieurs cartes Avec mon acolyte Je gale la partie Donc il peut pas Il peut pas se le permettre Ok Jusqu'à c'était très intéressant On va faire Morsure là-bas Et taper comme ça Et là Là ça c'est le Je pense que dans le jeu Il y a 3 cartes Qui sont Horribles pour le voleur Que le voleur déteste Dans le jeu tout entier C'est Premièrement Horeb Horeb c'est horrible Parce que bah Horeb c'est horrible Ouais je tiens à un truc Parce que bah Il a beaucoup de sort Deuxième carte C'est Dr.Boom Parce qu'il y a les bombes Et tout C'est chiant Et troisième carte C'est Morsure de la mort Parce que regardez Quand vous jouez Morsure de la mort Il n'y a aucun play Ou presque Dans son deck Qui est bien en fait C'est à dire Tous les plays qu'il va faire Qu'il pouvait faire Et qu'il a fait du coup Font que le tour d'après J'en rase le bord Vous voyez Morsure de la mort Est vraiment Je pense la troisième Pire carte Que le voleur déteste Le plus au monde Bon Du coup du coup Est-ce qu'on ferait pas Pièce Non on va faire juste Elise Je vais faire Elise On n'a pas besoin De pièce vers derrière On n'a pas besoin D'avoir 5 points d'attaque En fait Parce qu'on a de quoi Taper 5 Qu'on a de quoi taper Bah plus Si jamais il joue Un gros truc On est bien Et je me sens pas Andrangé tout de suite On va le garder Pour éventuellement Genre Imaginez au prochain tour Genre là il joue Bah je sais pas Tori-san Ok Et moi je tape d'accord De bouclier Je fais ça Bip Bip Merde Ok Ok Agence de G7 Ok Ça me va Ça me va En problème On va partir sur Sonner Maîtrise du blocage Ça me donnait pas mal L'armure A moins que Ouh Ça c'est sexy Ouh Ok Alors On va partir sur une stratégie différente On va faire ça Le Hospice Funeste Est pas extrêmement fort Pour tuer son board Parce que de toute façon Il va juste l'assommer Si jamais il a 4 créatures sur le board Vous jouez Hospice en mode Allez nice et tout Il va juste l'assommer Ou encore il va le tuer Mais par contre Quand vous le jouez là Il va être voilà Il va être tenté De ne rien faire Alors que moi Ça m'arrange en fait Qu'il fasse rien Parce que moi Ça va me permettre De prendre l'initiative Sur le board C'est à dire que là C'est moi qui aurai La première créature Vu que lui Il est obligé Enfin il est pas obligé Mais il est fortement Influencé à passer son tour Bienvenue au grand tour noir Je pense qu'on peut piesser Pour l'armure La pièce ne servira plus A grand chose A ce stade là Bon A part Bah je sais pas Il n'y a pas Beaucoup de situations Qu'on pourrait servir Genre Non Il n'y en a quasiment pas A part peut-être Pour vierge Et pièce sonnée C'est à peu près tout Mais dans tous les cas On va juste travailler Je pense Genre ça Ça se fait juste Là s'il a juste backstab Il peut le tuer Après il a déjà joué Un backstab tout à l'heure Attaque surnoise Mais il peut Globalement il peut le tuer Assez facilement Donc C'est pas de la carte à garder Ah ouh Elles ont du 7 Pas mal Ça lui permet De développer deux créatures En un tour C'est pas mal C'est pas mal Après moi Mon pouvoir heroïque Fait que Là maintenant Je peux vraiment Prendre beaucoup de dégâts J'ai pas peur J'ai pas peur De prendre des dégâts Donc Ça on va le tuer C'est sûr Je pense Ça va être vierge Et armure J'aurais pu décider De gros match là-dedans C'était pas proscrit C'était pas nul Mais gros match C'est plus une sorte De win condition Si je fais gros match là-dedans Je rentre dans un plan de jeu En mode Je vais gagner En l'épuisant C'est à dire que Je serai obligé De tuer toutes ces cartes Pour gagner Donc la deuxième éviscération Ok il a plus d'éviscération Il a déjà joué un pack stab Donc il lui reste plus grand chose Bon en savoir Bon en savoir Donc là ça va être sonné là-dedans Et ensuite on va voir Si on fait pas trop en revanche exécution Avec un On a l'or de bouclier On va faire sonner d'abord Ah L'or de bouclier Meilleur qu'en revanche exécution Oh 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 Ça c'est sexy On va faire ça et ça Et la regarder En fait A tous les tours Je gagne plus de vie Que lui ne me met de dégâts En fait Je juste Mon deck Le deck là A ce stade là Est trop solide pour être tué En fait A ce stade de la partie Pas le deck en lui-même Je veux dire A ce niveau de la partie Le deck est trop solide pour mourir Genre il aura juste Pas assez de dégâts Dans toutes ses cartes Il pourrait toutes les avoir là En même temps Il aurait pas assez de dégâts Pour gagner en fait Malheureusement Parce que Je gagne trop d'armes En fait avec ce pouvoir là C'est très fort Quand vous l'avez tour 6 C'est vraiment très fort On va faire En revanche Exécution Pas trop fort Pas trop fort Pas trop fort Donc il a tapé plus que la moyenne Il doit toujours être Pas mal satisfait Et là on va jouer Dr.Boom Qui va avoir beaucoup de mal à gérer Normalement Il devrait avoir Pas mal de mal à gérer Globalement On garde les deux meilleurs légendaires Et on enlève tout ce qui est Alexstrasza Isera Baranguedon Sylvanas Et vous allez jouer plus Une version Vraiment J'épuise mon adversaire Mon adversaire Je l'empêche de me tuer Je l'empêche de me tuer Et c'est C'est assez C'est assez sympa Ça se joue tout seul Ça se joue tout seul Ça tourne Allez Trevziah Que vas-tu faire ? Déjà elle a pioché plus que moi Alors que j'avais la pièce Ouais en même temps C'est un voleur Les voleurs ça pêche beaucoup Mais tant mieux Tant mieux Qu'il ait pioché Et qu'on n'ait pas perdu le bras Le seul moyen que j'ai de perdre C'est qu'il développe Trois ou quatre créatures Qui germent en bord En même temps Et que J'ai pas de baston Mais c'est un gros dilemme Pour lui Parce que les armes Le voleur déteste vraiment Les armes en fait Il sort au morceur Mais toutes les armes De manière générale Il les déteste Ah ok Bon on a le baston Au cas où On peut dans ça D'abord On peut être bon au match ici Mais ça a peu d'intérêt Je pense qu'on le maîtrise Pour piocher Acolite c'est sympathique S'il part dans un plan de jeu En mode Bah j'attends de topdk un bon truc Ça sera trop tard en fait Parce que là au prochain tour Il est déjà mort S'il me restait encore La revanche J'aurais eu l'étal sur ce tour Non j'aurais pas eu l'étal Ah si J'aurais eu l'étal Si les bombes étaient à l'effet Si les bombes étaient à l'effet Ça avait fait suffisamment de dégâts Il pourrait assommer le Dr. Boom Mais t'as pas envie D'assommer le Dr. Boom Ah qu'est-ce que c'est que ça Préparation assommée T'as pas envie d'assommer Tu vois Genre là Il assomme Dr. Boom Parce que bah Il est saoulé Tu vois Mais t'as pas envie D'assommer Dr. Boom Genre Les bombes vont juste revenir Et c'est trop chiant Ok il tue la colite Parce que là ça a du sens On a un petit crash vase La baston coûte 10 Donc ça vaut pas trop le coup Je suis pas trop chiant Pour jouer la baston Je pense qu'on va trader de la bombe Comme ça déjà Voir ce que ça donne 10 de mana C'est trop cher Pour la baston Je vais trader de la bombe Pour voir ce que ça donne Ah 1 Ok On peut avoir gros match dedans Mais vu qu'il a pas beaucoup d'HP On va juste Dr. Boom Je pourrais partir sur un play Où éventuellement Je vais n'armor hop pas Comme ça je perds suffisamment d'HP Pour au prochain tour Pouvoir faire gros match Et hors de boucler C'est vraiment gros match Mais bon Il a qu'une seule carte dans la main Normalement il devrait pas être En mesure de me tuer Donc je vais pas essayer D'accélérer les choses Normalement je devrais Je devrais m'en sortir Juste comme ça en fait Juste avec un armor hop Qui est vraiment très fort Enfin C'est comment ça s'appelle Tank up je crois Défense toique Défense toique c'est tank up Tank up en anglais Mais c'est défense toique en français Le play était bon Si jamais il mettait à 8 D'armure Ou moins Mais c'était pas sûr Et c'était dangereux Ok l'attaque qui va partir là-dedans Ensuite il va trade là Non l'a un d'abord C'est plus intelligent Parce que c'est à SQ en fait Si il fait Oh d'accord Il va d'abord face Même avec ça Ok je pensais qu'il a les trades Dr. Boom Mais pas du tout Ah fait Ouh Ok Ah bah dégouté du coup Ah bah là un petit peu dégouté La caméra était un petit peu haute Depuis tout à l'heure Je n'avais pas remarqué Bon bah voilà Série de victoire superbe 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 Ouh Ça on est rigole On se régale Bon bah voilà les potes Je vous aurais présenté ce Warrior Control Il fallait que c'était un classique Il fallait le présenter C'est une version qui varie beaucoup Warrior Control Il est l'un des decks les plus solides du jeu Depuis le début du jeu Ça va nous manquer avec le mode standard Je pense qu'avec le mode standard Ça va se transformer en Warrior Dragon Parce que la morsure Est vraiment la carte clé du deck Mais voilà Globalement aujourd'hui Si vous voulez battre des decks aggro Si vous êtes saoulé des chamanes Des paladins etc Ce deck là est vraiment Ou des os Surtout surtout des os Ce deck là est vraiment fait pour vous Enfin Double baston Hospice Seigneur de la mort Double crash vase Enfin double seigneur Double crash vase La vierge guerrière Que vous avez vu Vous donne vraiment énormément d'armure En revanche Juste Le zoo Où tous les decks Qui vont essayer de prendre le board N'arriveront pas Plus les armes Ils n'y arriveront pas Ils n'arriveront pas à prendre le board Et ils vont perdre Donc voilà Extrêmement efficace Je vous le recommande les potes En tout cas Merci à vous d'avoir regardé Et puis Je vous dis à une prochaine vidéo Si vous avez des suggestions de deck Comme d'habitude Dans les commentaires Laissez-moi tout ça De la façon C'est un petit plaisir Je vous le savez Je vous fais des bisous Et je vous dis à une prochaine vidéo Ciao ciao les potes Sous-titres par Jérémy Diaz